Coucou, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture chuchotée et il s'agit d'un conte de Hans Christian Hans Christian Andersen qui s'appelle La Pagrette, La Pagrette, La Pagrette, donc c'est un conte qui n'est pas très gai et qui n'est pas très long non plus mais j'espère que ça vous plaira. Donc je m'excuse par avance, c'est un petit peu la tempête dehors donc vous allez probablement entendre du bruit. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. C'est parti ! La Pagrette A la campagne, près de la grande route, était située une gentille maisonnette que vous avez sans doute remarqué vous-même. Sur le devant se trouve un petit jardin avec des fleurs et une palissade verte. Non loin de là, sur le bord du fossé, au milieu de l'herbe épaisse, fleurissait une petite pagerette, une petite pagerette. Grâce au soleil qu'il a chauffée de ses rayons, aussi bien que les grandes et riches fleurs du jardin, elles s'épanouissaient d'heure en heure. Un beau matin, entièrement ouverte, avec ses petites feuilles blanches et brillantes, elles ressemblaient d'un soleil en miniature entouré de ses rayons. Qu'on l'aperçut dans l'herbe et qu'on la regardât comme une pauvre fleur insignifiante, elle s'en inquiétait peu. Elle était contente, aspirait avec délice la chaleur du soleil et écoutait le chant de l'alouette qui s'élevait dans les airs. Ainsi, la petite pagerette était heureuse comme par un jour de fête, et cependant c'était un lundi. Pendant que les enfants, assis sur les bancs de l'école, apprenaient leurs leçons, elle, assise sur sa tige verte, apprenait par la beauté de la nature la bonté de Dieu. Et il lui semblait que tout ce qu'elle ressentait en silence, la petite alouette l'exprimait parfaitement par ses chansons joyeuses. Aussi, regarda-t-elle avec une sorte de respect l'heureux oiseau qui chantait et volait, mais elle n'éprouvait aucun regret de ne pouvoir en faire autant. Je vois et j'entends, pensa-t-elle, le soleil me réchauffe et le vent m'embrasse. Oh ! j'aurais tort de me plaindre ! En dedans de la palissade se trouvait une quantité de fleurs roides et distinguées. Moins elles avaient de parfums et plus elles se redressaient. Les pivoines se gonflaient pour paraître plus grosses que les roses, mais ce n'est pas la grosseur qui fait la rose. Les tulipes brillaient par la beauté de leur couleur et se pavanaient avec prétention. Elles ne daignaient pas jeter un regard sur la petite baguette, tandis que la pauvrette les admirait en disant, « Comme elles sont riches et belles, sans doute le superbe oiseau va les visiter. Dieu merci, je pourrais assister à ce beau spectacle. » « À ce beau spectacle. » « Spectacle. » « Spectacle. » Et au même instant, la louette dirigea son vol, non pas vers les pivoines et les tulipes, mais vers le gazon auprès de la pauvre pâquerette, qui, effrayée de joie, ne savait plus que penser. Le petit oiseau se mit à sautiller autour d'elle en chantant, « Comme l'herbe est moelleuse. » « Oh, la charmante petite fleur au cœur d'or et à la robe d'argent. » « On ne peut se faire d'une idée du bonheur de la petite fleur. » L'oiseau l'embrassa de son bec, chanta encore devant elle. Puis il remonta dans l'azur du ciel. Pendant plus d'un quart d'heure, la pâquerette ne put se remettre de son émotion. À moitié honteuse mais ravie au fond du cœur, elle regarda les autres fleurs dans le jardin. Témoin de l'honneur qu'on lui avait rendu, elle devait bien comprendre sa joie. Mais les tulipes se tenaient encore plus roides qu'auparavant. Leurs figures, rouges et pointues, exprimaient leur débit. Les pivoines avaient la tête toute gonflée. Quelle chance pour la pauvre pâquerette qu'elle ne pût se parler. Elle lui aurait bien dit des choses désagréables. La petite fleur s'en aperçut et s'apprista de leur mauvaise humeur. Quelques moments après, une jeune fille armée d'un grand couteau, affilé et brillant, entra dans le jardin, s'approcha des tulipes et les coupa l'une après l'autre. « Quel malheur ! » dit la petite pâquerette en soupirant. « Voilà qui est affreux ! » Et pendant que la jeune fille emportait les tulipes, la pâquerette se réjouissait de n'être qu'une pauvre petite fleur dans l'herbe. Appréciant la bonté de Dieu et pleine de reconnaissance, elle referma ses feuilles au déclin du jour, s'endormit et rêva toute la nuit au soleil et aux petits oiseaux. Le lendemain matin, la pâquerette eut rouvert ses feuilles à l'air et à la lumière. Elle reconnut la voix de l'oiseau, mais son chant était tout triste. La pauvre Alouette avait de bonnes raisons pour s'affliger. On l'avait prise et enfermée dans une cage, suspendue à une croisée ouverte. Elle chantait le bonheur de la liberté, la beauté des gens verdoyants et ses anciens voyages à travers les airs. La petite pâquerette aurait bien voulu lui venir en aide, mais comment faire ? C'était chose difficile. La compassion qu'elle éprouvait pour le pauvre oiseau captif lui fit tout à fait oublier les beautés qui l'entouraient. La douce chaleur du soleil et la plancheur éclatante de ses propres feuilles. Bientôt, deux petits garçons entrèrent dans le jardin. Le plus grand portait à la main un couteau long et affilé comme celui de la jeune fille qui avait coupé les tulipes. Ils se dirigeaient vers la pâquerette qui ne pouvait comprendre ce qu'ils voulaient. « Ici, nous pouvons enlever un beau morceau de gazon pour l'alouette », dit l'un des garçons. « Et il commença à tailler un carré profond autour de la fleur. » « Arrache la fleur, dit l'autre. » À ces mots, la pâquerette trembla des fois. « Être arrachée, c'était perdre la vie, et jamais elle n'avait tant béni l'existence qu'en ce moment où elle espérait entrer avec le gazon dans la cage de l'alouette prisonnière. » « Laissons-la, répondit le plus grand, elle est très bien placée. » Elle fut donc épargnée et entra dans la cage de l'alouette. Le pauvre oiseau, se plaignant amèrement de sa captivité, frappait de ses ailes le fil de fer de la cage. La petite pâquerette ne pouvait, malgré tout son désir, lui faire entendre une parole de consolation. Ainsi se passa la matinée. « Il n'y a plus d'eau ici, s'écria le prisonnier. Tout le monde est sorti sans me laisser une goutte d'eau. Mon gosier est sec et brûlant. J'ai une fièvre terrible. J'étouffe. Hélas, il faut donc que je meure loin du soleil brillant, loin de la fraîche verdure et de toutes les magnificences de la création. Puis, il enfonça son bec dans le gasson humide pour se rafraîchir un peu. Son regard tomba sur la petite pâquerette. Il lui fit un signe de tête amical et dit en l'embrassant. « Toi aussi, petite fleur, tu périras ici. En échange du monde que j'avais à ma disposition, l'on m'a donné quelques bains d'herbe et toi seul pour société. Chaque bain d'herbe doit être pour moi un arbre. Chacune de tes feuilles blanches une fleur odoriférante. Ah, tu me rappelles tout ce que j'ai perdu. Si je pouvais le consoler, pensez-la pas crête, incapable de faire un mouvement. Cependant, le parfum qu'elle exhalait devint plus fort qu'à l'ordinaire. L'oiseau s'en aperçut, et quoi qu'il languit d'une soif dévorante qui lui faisait arracher tous les bains d'herbe l'un après l'autre, il eut bien garde de toucher à la fleur. Le soir arriva, personne n'était encore là pour apporter une goutte d'eau à la malheureuse alouette. Alors elle étendit ses belles ailes en les secouant convulsivement, et fit entendre une petite chanson mélangolique. Sa petite tête s'inclina vers la fleur, et son cœur brisé de désir et de douleur cessa de battre. À ce triste spectacle, la petite baguette ne put comme la veille refermer ses feuilles pour dormir. Malade de tristesse, elle se pencha vers la terre. Les petits garçons ne revinrent que le lendemain. À la vue de l'oiseau mort, ils versèrent des larmes et lui creusèrent une fosse. Le corps, enfermé dans une jolie boîte rouge, fut enterré royalement. Et sur la tombe recouverte, il s'aimèrent des feuilles de rose. Pauvre oiseau ! Pendant qu'il vivait et chantait, on l'avait oublié dans sa cage et laissé mourir de misère. Après sa mort, on le pleurait et on lui prodiguait des honneurs. Le gazon et la baguette furent jetés dans la poussière sur la grande route. Personne ne pensât à celle qui avait si tendrement aimé le petit oiseau. Voilà, c'est la fin de cette lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère également que vous aurez apprécié ce tapping sur du verre. Je sais que le verre, tout comme le bois, est un déclencheur qui est plutôt apprécié. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture chuchotée et pour une prochaine vidéo.